Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 meilleurs business qui donnent de l'argent. Restez jusqu'au bout afin de pouvoir bénéficier des 3 business qui donnent de l'argent. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que ça n'entreprend en investissant comme pour développer notre continent. Ça n'investit massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valise des produits du terrain africain, je valise la culture. N'ayez pas honte de partager nos mains au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser les épices, les cultures vivrières, les cultures forestiers non-lignes ainsi que les cultures de rente. Le but de la chaîne est ici, afin de partager mes astuces et techniques business, mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. La chaîne est ici, en but de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a 7 ans, j'ai embarqué, femmes, enfants, frères et sœurs, dans une aventure entrepreneur dans le domaine agricole. Avec une mission de produire le célèbre poivre du Camon, comme le nom appelé poivre de Pendia, qui a reçu son label d'indication de l'influi protégé en 2013. De produire la culture du palmier à huile, de produire l'huile de palmice, de produire la gassignacola, comme le nom appelé bitacola ou soit petit cola, de produire le riciné d'endon et de l'hôti, comme le nom appelé api ou soit n'jansan, de produire la cola à kouminata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but, petite parenthèse, si vous me voyez pour la première fois et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche, en fait, ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez aussi déjà fait, je vous dis merci. Donc voilà, toujours à la réponse à vos questions, vous m'avez posé la question à savoir où est-ce que vous pouvez retrouver avec les plantes d'acpi. Donc au Cameroun, c'est l'ICRAF, c'est l'ICRAF qui fournit les plantes d'acpi. Et l'ICRAF aussi a formé aujourd'hui, vous avez plusieurs pépiniéristes comme ça qui vendent les plantes d'acpi. Le acpi, c'est le njansan, le njansan, ou soit le riciné d'endon et de l'hôti. Donc il faudra demander auprès des pépiniéristes, auprès des pépiniéristes, il y en a qui font les plantes d'acpi. Moi aussi, peut-être dans les années, t'as dit qu'à l'avenir, je pourrais aussi fournir des plantes d'acpi. Donc demandez les plants greffés. Insistez et précisez bien les plants greffés. Pour vous qui êtes dans des pays, t'as dit qu'en Afrique, allez auprès de vos institutions, t'as dit qu'en l'agronomie. Sur la vidéo où je parlais du njansan, je précise bien, pour les pays, t'as dit que autres que le Cameroun, allez dans vos pays, allez dans les institutions, t'as dit qu'agronomiques, les ingénieurs agronomiques vont vous conseiller, s'ils le font sur place, ils vont vous les vendre ou ils vont vous conseiller les pépiniers agréés auprès de qui il faudrait aller. Donc, voilà. En ce qui concerne les formations, si je vous ai dit, je ferai des formations sûrement, mais un peu plus tard. Pour l'instant, le but de la chaîne ici est de vous montrer l'aspect agricole, de vous montrer, t'as dit que voilà, le basket, le basket, comment on dit, de vous montrer l'envers du décor de l'agriculture et de vous montrer la culture, parce que je suis là pour promouvoir la culture du poivrier. Je ne peux pas déjà d'entrée vous faire une formation sur la culture du poivrier alors que vous ne connaissez pas comment est cultivée la culture. Donc, pour l'instant, je paye le prix t'as dit que je prends la peine de passer sur le plan pédagogique, de vous montrer comment est la culture, de vous montrer les étapes et étape par étape les procédures culturelles et après, une fois que vous aurez t'as dit que vous avez fait ou vous serez fait une idée de la culture, en ce moment, je pourrais t'as dit que faire des formations. Donc, pour l'instant, c'est d'abord t'as dit que voilà, l'aspect t'as dit que pédagogique, les formations viendront après. Bon, fin de la parenthèse. Bon, je vais rentrer rapidement t'as dit dans le vif du sujet. Et j'ai dit aujourd'hui, c'est trois meilleurs business qui donnent de l'argent. Donc, sans plus tarder, t'as dit que le premier business sur lequel vous vous lancez, t'as dit qu'en Afrique et qui va vous donner à cause de l'argent, c'est l'événementiel. Donc, le business de l'événementiel, qu'est-ce que ça comprend? Le business de l'événementiel, c'est toute personne, homme ou femme, ayant une formation parce qu'il faudrait aussi, t'as dit, avoir une formation t'as dit que pré-requisante. Il faudrait bien se former sur le domaine de l'événementiel. On ne s'improvise pas organisateur d'événements ou organisatrice d'événements. On suit une formation claire, on est professionnel, on est bien carré parce que dans ce milieu, c'est un milieu qui est exigeant. Ça demande des personnes de bonne moralité, des personnes, t'as dit que travailleuses. Donc, dans le business de l'événementiel, t'as dit que, vous serez appelé à faire quoi? À organiser, t'as dit que les mariages, à organiser les anniversaires, à organiser les défilés de mode, à organiser les colloques, des colloques d'entreprises, à organiser, t'as dit que les baptêmes, tout ce qui est très, t'as dit que voilà, à l'événement. Donc, voilà un business qui est hyper porteur. Déjà, c'est payant ici en Rome. C'est payant, t'as dit que c'est encore doublamment payant, t'as dit que c'est payant en Afrique. Pour l'instant, ce n'est pas encore très, très démocratisé en Afrique. Vous voyez, tous ces milliardaires qui sont là, quand ils veulent organiser leur mariage, vous voyez, ils organisent des mariages à des dizaines et des centaines de millions de francs CFA. Vous voyez que ce n'est pas le marché à gagner. Les baptêmes, n'en parlons pas. Les anniversaires, n'en parlons pas. Les colloques d'entreprises, il y en a plein. Même les partis politiques, aujourd'hui, il y a des filets. c'est tous les jours qu'il y a eu des cérémonies des éco-politiques. Donc, si vous vous êtes calé comme ça, c'est-à-dire dans ce domaine-là, c'est des millions à se faire. Même les stars, les stars occidentaux, aiment le dépaysement, viendront organiser les cérémonies en Afrique. Voilà. Ce n'est pas le marché qu'il ne faudrait pas louper. Donc, premier business, événementiel. Le deuxième business sur lequel il faudra se lancer, qui donne de l'argent, c'est la restauration. Je dis encore la restauration, voilà un domaine qui ne connaît pas la crise. Parce qu'il faut bien s'alimenter, il faut bien qu'on mange pour pouvoir vivre. Et vous avez vu que même avec le COVID, le COVID qui nous frappe là, le secteur qui ne connaît pas la crise, c'est le secteur de la restauration, de l'alimentation. Il faut bien manger. Tous les secteurs ont fermé, mais on a donné pour consigne que seuls les secteurs de l'alimentation, ne doivent pas être fermés. Donc, les restaurants étaient là même, bien que ça n'accueillait pas du monde, mais ça livrait. Donc, cette fois-ci, créer des restaurants et intégrer aussi, cette fois-ci, le service, de faire les livraisons à domicile. Donc, vous avez vu qu'avec le COVID, le COVID a ouvert les yeux aux gens. Donc, faire des services à emporter. Donc, il faudrait avoir les places déjà assises et instaurer maintenant aussi un service, c'est-à-dire que des livraisons à emporter. et intégrer aussi le marché digital, c'est-à-dire que de mettre sur Internet. Donc, créer un site Internet, être sur Facebook, être sur tous les réseaux sociaux parce qu'avec le COVID, aujourd'hui, le COVID a dit, il ne faudrait pas avoir juste des boutiques traditionnelles et s'asseoir dessus. Donc, dans la restauration, tu fais un restaurant de gastronomie, c'est-à-dire que, voilà, africain et même aussi internationale pour contenter aussi les Occidentaux qui viendront. Mais pour ouvrir à l'international, ça veut dire aussi avoir une page Facebook, avoir un blog, avoir, t'as-dire, voilà, des influenceurs qui font... être sur le monde digital, quoi. Donc, voilà un secteur qui gagne. Ça peut être des restaurants, ça peut être même la bouffe populaire. Tu te lances dans les trucs comme le garba, le garba, c'est-à-dire que ça donne. Tu te lances à tchèque, t'es-à-dire que poisson, ça donne. Garba, le garbaton, ça donne. Tu te lances dans nos mêles, le coquille, tu te lances dans le conchab, tous les plats populaires, je ne vais pas vous citer tous les plats populaires, t'es-à-dire que d'Afrique, mais la bouffe populaire t'es-à-dire que d'Afrique, vous vous lancez dedans et vous vous lancez aussi dans la haute gastronomie internationale, ça marche. Donc, le troisième business aussi t'es-à-dire que voilà, sur lequel si vous vous lancez t'es-à-dire que voilà, ça donne de l'argent en cours sûr, c'est l'éducation. Celui ou ceux qui va se lancer dans le domaine d'éducation, vous voyez que c'est un marché qui est aujourd'hui vide en Afrique. Et il y a beaucoup d'affaires sur le plan d'éducation. Quand je parle d'éducation, t'es-à-dire qu'il y a un marché interne jusqu'en terminal, pas rentrer dans le même système, bien que c'est les gouvernements qui font les programmes éducatifs, mais dedans aussi, vous pourriez apporter aussi d'autres systèmes, t'es-à-dire qu'apporter un changement de mindset. Parce qu'aujourd'hui, tel que le système éducatif est fait en Afrique, ça laisse attésirer. Donc, si on ne peut pas aller s'attaquer sur le plan d'éducation classique, venir aussi faire des formations. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus jeune. Mais, voilà, on manque, on manque de connaissances. Et aujourd'hui, tel qu'en Afrique, on a sur tous les pôles techniques, les pôles d'intelligence des Africains, mais qui sont de la diaspora, qui sont épapiers un peu partout. Donc, si vous rentrez comme ça avec votre expertise, sur tous les domaines technologiques, scientifiques, la médecine, la comptabilité, l'avocat, sur tous les plans, sur tous les domaines d'expertise, vous rentrez avec votre expertise personnelle et que vous créez des centres de formation pour former les jeunes en Afrique, il y a des parts de marché énormes à gagner. Nous sommes aujourd'hui, en 2020, nous sommes plus d'un milliard. On dit en 2050, nous sommes plus de deux milliards. Vous voyez que c'est des parts de marché comme ça à gagner. si on se lance dans le domaine de l'éducation et on vous dit que c'est un des domaines orphelins. On manque des écoles, on manque des centres de formation. Sur le plan de l'éducation, l'Afrique a un retard énorme. C'est un domaine sur lequel il faudra s'investir massivement. Donc, voilà, c'était là les trois business qui donnent de l'argent en Afrique. C'était l'événementiel, deux, la restauration, trois, l'éducation. Celui ou celle qui va se lancer dans l'un de ces domaines-là aura de l'argent à coup sûr. Donc, sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.